olé salut les war golfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec flo on va tester pour vous on va crash tester c'est comme ça que ça se dit on va crash tester l'alignement avec et sans en gros en disant flo va taper quelques balles sans alignement en mode à l'arrache comme la plupart de certains golfeurs ça on n'a rien dit et avec une routine d'alignement avec un petit point de repère pour essayer de se placer avec ta routine de d'habitude et on va essayer de confronter les deux et de voir dans quel cas finalement est ce que c'est une différence ou pas on n'en sait rien on va voir on a déjà une idée mais on va confronter donc on utilise le trackman qui est juste derrière que vous ne voyez pas on a volontairement bougé un petit peu le tapis pour ne pas être aidé pour ne pas être aidé par les lignes du tapis on va viser donc le panneau du 100 mètres qui est juste là oui et puis bah donc l'idée c'est que je ne vais pas nécessairement aligné vers le panneau du 100 mètres puisque je suis un joueur de draw je vais m'aligner en fait à droite en tout cas je vais tenter de m'aligner à droite en tout cas je vais tenter de la mettre sur le sang quoi voilà c'est ça l'idée l'objectif c'est la finalité donc flot ayant un effet naturel il en tient compte dans chacun de ses alignements oui les amis parce que si vous faites des effets vous alignez sur le poteau ça peut pas terminer sur le poteau en gros ça va devoir l'importance d'une routine pour prendre un point de repère des points de repère est-ce qu'il y en a réellement besoin ou pas ok faire ça dans les mains oui bonne chance merci alignement feeling good et sachant que potentiellement flot étant professionnel si vous vous le faites pas ça peut peut-être être amplifié bonne chance voilà mais quel talent ok ok première balle plutôt good on va mettre 50 à droite un peu trop mais vous inquiétez pas si flot dit un peu trop c'est si un peu trop c'est pas simple c'est un peu trop j'utilise les mots pas pour rien tu sais et pour certains un peu trop c'est 15 mètres pour certains c'est un mètre 50 je savais que j'étais à gauche j'en étais ici sûr en plus un purée ok ça c'est la regarde je suis sûr que tu vois de mon énumente jacques il est à gauche quoi ce qu'est une dernière justement pour pas que ce genre de truc arrive normalement fait attention parce qu'on est peut-être là c'est bon ok du coup je suis plus sûr j'ai envie d'aller derrière maintenant j'étais plus très en confiance mais ça va me rattraper alors les amis clairement là ce que vient de faire flot c'est très 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 propre donc ça va être même presque difficile de faire bien mieux alors si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue data donc en moyenne t'as dit que tu voulais quand même ta fiche enfin faire en sorte que la balle sorte à droite de la cible pour revenir donc globalement ce qui s'est passé c'était ça tu avais à peu près dix mètres d'effet en moyenne ok d'accord donc 10 mètres d'effet vers la gauche comme tu l'avais prévu à chaque fois donc ça se confirme tu te plaçais à droite on avait donc un départ de balle moi à chaque fois je vais identifier le départ de balle je vais vous dire après le départ de balle de chaque balle avec l'orientation de la face et après derrière le chemin du club la quantité d'effet et la distance à laquelle elle a terminé par rapport à la cible ok ça c'est important donc on va commencer avec les différentes balles première balle face de club 3 degrés à droite 3,2 deuxième balle 3,9 troisième balle 3,2 quatrième balle 1,2 donc à chaque fois ta face de club était légèrement à droite de la cible déjà en mode finit c'était derrière celle-là exact si maintenant on regarde les chemins de club chemins de club sur la première 7,2 à droite la deuxième 7,8 troisième 5,8 et quatrième 6,4 donc à chaque fois tu as réussi à aligner face et le chemin donc qui était encore plus à droite ce qui fait que tu as obtenu donc ton effet de gros si on regarde maintenant sur la taille des effets première balle 6 mètres d'effet vers la gauche deuxième balle 13,5 mètres d'effet vers la gauche 13,1 et 9,4 donc toujours cet effet naturel comme tu l'avais dit pas de souci et au niveau donc de la dispersion cette fois ci donc par rapport à la cible tu as fini donc sur la première balle 4,8 mètres à droite deuxième balle 0,7 mètres à gauche donc ça c'est ce qu'on appelle un birdie putt si la distance est bonne 2,8 mètres à gauche et enfin 2,4 mètres à gauche ok sexy ça fait beaucoup de plantage de drapeau ça quand même donc globalement au feeling tu as réussi à te placer bien sachant que toi tu te places déjà bien naturellement sans que moi je le fais au feeling voilà alors que moi c'est pas du tout le cas mais je vous assure faut peut-être pas mieux que je le fasse donc là maintenant on va tester en prenant une routine en prenant une routine donc en allant derrière la balle et globalement en fait vu que tu dis que tu te places beaucoup au feeling ouais qu'est ce que tu vas rechercher en allant derrière ou du moins en faisant ta routine toi du coup moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette face de club donc savoir l'orienter même finalement le placement des pieds je m'en fiche un peu dans le sens où vu que je sors toujours le même style d'effet c'est ma sortie de balle comme tu as dit qui est très importante il faut qu'elle sorte à droite de la cible quoi qu'il arrive et ensuite une fois que la face de club est bien orientée par rapport à l'endroit où je veux je place mon corps toujours de la même manière donc la logique voudrait que normalement j'ai pas besoin de faire autre chose que placer ma face pour pouvoir m'aligner au niveau de ma face grand truc que la plupart des golfer fond qu'en classique on recule on point de repère on prend un point de repère entre la balle et l'endroit où on veut qu'elle termine d'accord où l'endroit où on veut qu'on s'aligne pardon on va s'aligner en l'occurrence à être cinq six mètres à droite de la cible d'accord je prends donc mon club face à moi entre la balle et l'endroit où je voulais faire partir je ferme un oeil tu te sers en fait de du club comme d'une règle oui exactement la partie en l'occurrence pour moi partie gauche du shaft ici et j'essaie de faire passer le centre de la balle juste au dessus du grip l'endroit où je qu'elle termine au niveau de cette partie là du club est en fait simplement ça me donne un point de repère juste au dessus de la balle un peu plus haut sur le shaft un repère qui va se situer en fait ça te ça te fait ramener petit à petit ici exactement un point de repère devant la balle qui va être devant et qui va me permettre de pouvoir l'aligner parfaitement ensuite je fais un petit check-up véracible quand même pour être certain qu'on a pour ancrer en fait tout simplement ce que ça à quoi c'est censé ressembler quand on regarde quand on est bien aligné ok et une fois que je suis bien j'adresse et avant de swinguer je suis certain qu'elle est bien ok ça permet vraiment d'être ultra précis sur le départ c'est ça pour vous donner un ordre d'idée en termes de calcul si on se trompe de 1 degré de départ d'accord s'il n'a pas d'effet latéral 1 degré de départ c'est 1m75 sur 100 mètres ok donc sur 200 mètres ça fait le double et ainsi de suite ainsi de suite donc du coup le 1 degré de départ il est important donc c'est pour ça qu'il faut pas placer sa tête de club n'importe comment c'est ça et donc bah on va on va essayer de confirmer et d'améliorer tout ça donc en direction du chien donc là on voit flo qui est en train de visualiser le petit point de repère qu'il a pris placer la tête de club en direction de celle ci normalement là je suis bien ok c'est à droite dommage la reste à droite après derrière par rapport à ton angle de départ elle est parti peut-être plus à droite que ce que tu voulais ouais j'ai pris j'ai pris plus de marge que je suis pas habitué à faire cette routine en fait d'accord et je pense que dans la réalité je mets en réalité que 2 3 mètres à droite pas 5 6 mètres quoi ok parce que là si on regarde donc t'as dit 5 6 m ouais 5 6 m on a dit tout à l'heure c'était quoi 1 75 à peu près donc si on regarde ça fait 3 mètres avec 2 degrés ouais 6 mètres avec 4 degrés à peu près j'étais 4,7 mètres à droite ok enfin 4,7 degrés à droite donc ça confirme à peu près l'endroit de départ et l'endroit de sortie donc là en gros tu voudrais essayer de te placer à peu près un peu plus à gauche un peu plus à gauche 3 4 mètres à droite ouais donc ça va faire dans les deux deux quelque chose on va essayer de confirmer voir après si le placement de départ est cohérent avec celui de l'arrivée effectivement c'est mieux ça nettement mieux elle est plein d'axe elle est plein poteau ok ça c'est parfait c'est un pur shot elle est tombée d'air le tonneau tu vises quel zéro du sang ok aïe j'ai fait un j'ai senti il rester derrière la canne c'était un mauvais swing façon de parler hein désolé ok alors donc là pour l'instant on a comparé tout à l'heure les phases de club parce que c'est ça clairement que ça va influencer là sur les 4 balles que tu as tapé ce qui nous intéresse en fait c'est la variation ouais donc c'est le delta entre la première et la deuxième là sur les quatre balles que tu as tapé il y a eu une variation de face au moment de l'impact donc entre le moment où tu te places on peut estimer qu'il y a l'erreur qui est humaine mais déjà de base il y a un delta entre la plus à gauche et la plus à droite de 1,7 degrés donc de placement d'impact ouais c'est certainement lié au swing potentiellement maintenant si on va regarder les quatre d'avant on avait eu une variation qui était plus faible au moment de l'impact ok ça ça compte les coûts mais du coup si on regarde en fait la variation globale tu étais même plus précis dans ta routine où tu te places plutôt fini ok que lorsque tu as placé la face ouais je m'y attendais un peu parce que c'est plus dans ta routine parce que je suis habitué visuellement à savoir bien le faire voilà ça c'est très certainement dû à la quantité d'entraînement en fait j'ai eu j'ai de la chance je suis partie des golfers qui savent à peu près bien se placer de biais je sais pas si c'est l'habitude ou quoi mais en tout cas visuellement ça me dérange pas trop et pas mal de joueurs qui ont beaucoup plus de variations qu'en niveau practice entre la droite et gauche parfois ça fait 20 mètres d'écart quoi c'est assez énorme donc ça j'ai quand même le faire les amis parce que on se place très bien non mais après ça veut moi j'ai quand même des choses à dire vas-y vas-y non je pense que par contre dans la manière de me placer avec la routine il ya deux choses qui ressortent la première c'est que devant la balle j'ai eu je sais pas si vous avez capté la prière enfin vous avez vu la première même si j'ai eu des bons résultats il y en a quand même une où j'ai eu le doute j'ai fait un bon swing après cher que ce qui n'est pas arrivé après avec la routine ce qui fait que la routine emmène quand même une certaine sérénité d'esprit structuration on sait que ça s'est mis de côté en revanche dans mon cas ce qui me dérange un peu c'est que c'est une perte de feeling dans le sens où c'est un peu trop robotisé et le temps passé à faire cette routine c'est pas que je suis fainéant mais me demande beaucoup de concentration en plus et de fait quand je quand je prends cette routine donc avec ce petit point etc je suis tellement focus sur ce point dans ma bulle que me remettre vers la cible je trouve ça un peu plus dur et moi ce qui est très important c'est que je ressente l'endroit où je dois l'envoyer et petit pas tant que ça l'endroit où je dois me placer parce que justement je me place bien donc si on doit faire une extrapolation si vous avez plus de mal à vous aligner bien parce que vous n'avez pas de facilité à le faire il faut forcément passer par là et le jour où vous n'avez plus besoin de le faire peut-être que vous n'avez pas né sans besoin de continuer à le faire c'est aussi simple que ça on va quand même essayer de le consolider avec ça bon du coup feeling good pour moi là tu vois par exemple je suis déjà perdu très très mal de côté on va faire feeling aussi ok après il ya d'autres problématiques on l'a pour l'instant c'est tout à gauche les amis voilà c'est sûr que gauche 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 petit moustique à ce mois tranquille chaque fois que je lève la tête j'ai l'impression d'être nul pas on n'était pas si mal en rien là c'était pas mal comme de sortie en tout jusqu'à non elle sortait à gauche et ceci est parti je pense encore un peu à gauche ah oui oui c'est juste que tu l'as coupé ou alors des parties près de presque dans l'axe ouais en chemin de tête qui a changé celle-ci pareil elle sort à gauche donc aujourd'hui auto réglé sur les quatre après je vois oui logique le joueur de fait parce que là du coup on enchaîne joueur de fait plutôt logique qu'elle te sorte un peu à gauche dans l'idéal ouais ok bon maintenant on va essayer de alors il ya quand même une tendance qui est très propre tu as moins de 4 en fait en termes de donc le face d'ongle de face de 2,4 et un chemin club qui est quasiment dans l'axe à 0 sachant qu'en fait ce qui a changé entre tes swing c'est ton chemin pas ta façon ouais ok enfin le chemin ne pas non plus c'était des bons coups et très bon coup allez donc là pour moi du coup ça va être placement phase de club allez 2,3 mètres à gauche ouais toi c'est le sens inverse 3 mètres à gauche et puis la laisser faire derrière t'as mis 70 cm d'effet c'est un trait quoi elle a pas bougé partie à gauche elle est restée à gauche c'était pas terrible non c'était encore plus moche j'en mets de partout les amis ce qu'on appelle de l'arrosage parce que je m'aligne trop sur le poteau en fait la face est encore un peu à gauche ça c'est un par dessus en ce moment je fais des gauches gauche hein les amis vous comprenez pourquoi c'est flo qui fait les démons je suis content de mettre une bien oh moins 9 2 ah oui je te fais des reformas c'était un peu mieux mais pas d'effet bon dommage après pour ce qui nous intéresse aujourd'hui chris là c'est surtout une réflexion sur toi ton ressenti du fait de prendre ton alignement ou pas moi ce que je trouve là du coup par rapport à ce que tu as dit c'est qu'en prenant ton alignement c'était la vidéo pour essayer de faire des bons swings en prenant la base d'alignement comme tu l'as fait la seconde série tu t'es moins bien aligné enfin tu as eu des moins bons résultats ouais donc c'était plus coincé là que là exactement et du coup voilà c'est pas si mal de faire ça ça amène une réflexion ça amène une réflexion parce que du coup est-ce que finalement je mets pas trop de setup et de structure et trop de cadrage par rapport à quelque chose qui devrait être beaucoup plus intuitif en fait ça fait réfléchir parce qu'il y a des choses effectivement qui sont intéressantes parce que j'ai l'impression aussi que les meilleurs coups de golf quelquefois c'est lorsque je suis devant la balle et je ne suis pas dans quelque chose qui est ultra précis dans mon organisation mais qui est beaucoup plus clair dans mon ressenti en gros ça peut être je comprends un exemple j'ai joué il y a quelques temps sur un golf sur un golf et de préférence et je me revois en train de refaire ce fade là un truc je voulais refaire un magnifique fade et bizarrement là j'étais en la balle je veux juste qu'elle parte un peu partie gauche du fairway vers là bas par là bas pas quelque chose de précis finalement mais par contre je dans la façon de faire je savais que en plaçant la face de club de cette manière dans le ressenti je sentais que j'avais juste une chose à faire c'est de lancer le club plus à gauche que la face était orientée et puis là bizarrement le coup magique il est sorti c'était un ressenti global plus que quelque chose de très précis qui avait peut-être tendance à t'enfermer et à te tendre mais trop souvent en fait c'est souvent ça c'est que de rechercher quelque chose de trop précis ça c'est ce qu'on va rechercher après dans une autre ce qu'il vaut mieux jouer en fade en draw au droit etc c'est là où ça va être intéressant je pense de le faire c'est exactement ça c'est que quelque chose de trop précis emmène en fait des spasmes pour moi mais tu sais c'est genre là c'est confession intime le truc mais trop de perfection tu es la perfection mais oui parce que du coup quand j'ai ça ça arrive souvent sur les coups où on n'a pas le droit de rater genre tu arrives sur le petit couloir il y a de la flotte à droite à gauche il y a les arbres et machin et c'est là où je mets des craquages de poignets mais dans tous les sens je fais je m'en débarrasse tu as la face de club qui brille dans tous les sens et c'est là où en fait généralement ça se passe très mal alors que quelques fois tu as un boulevard qui est comme ça et juste parce que tu veux faire un truc trop précis tu fais des trucs mais impossible quoi je pense qu'en fait la réflexion est très intéressante après ça va vraiment dépendre des joueurs et de leur ressenti finalement c'est la réflexion que j'ai eu moi tout à l'heure quand j'ai tapé ce que tu viens d'avoir là jusqu'à quel point on est capable de mettre une concentration maximale tout en étant quand même focus sur la réalité du coup à jouer c'est à dire un endroit où on doit aller une cible une confiance qu'on doit avoir dans le coup parfois mettre un process ça aide parfois ça enferme enfin moi je pense que ça c'est encore une fois un équilibre à trouver il ya des joueurs qui vont avoir besoin de plus de process d'autres peut-être un peu moins donc moins se prendre la tête on a tous les jours ça en cours de golf aussi les joueurs qui nous arrivent en pensant à 15 mille trucs ça peut pas fonctionner d'autres qui ne pensent à rien qui font les choses plus ou moins bien mais ils doivent au contraire prendre un peu plus de temps pour réfléchir parce que des choses qu'ils ratent et finalement dans notre jeu de golf on passe son temps à essayer de trouver cet équilibre donc ce qui est intéressant c'est que pour toi tu viens de découvrir que peut-être que l'instant c'était plus ça fonctionnait mieux je pense ouais d'ailleurs les meilleures séances les meilleures séances d'entraînement c'est qu'on ne vous casse pas la tête là tu me demandes de sortir un fade sur demande je le fais tu me demandes de sortir un draw sur demande je le ferai parce qu'en fait je suis dans quelque chose qui n'est pas ultra précis mais par contre je sais faire tourner la balle dans un sens et dans l'autre tu es dans une visualisation ouais en disant bah là si je veux faire un draw c'est pas compliqué j'arrive je mets la face comme ça je balance le club à droite et puis je sais qu'elle va tourner à gauche or quand je veux le faire avec quelque chose d'ultra précis généralement je peux même obtenir l'effet inverse ouais ça c'est un problème donc c'est peut-être là aussi où on apprend voyons je dirais que dans donc dans ton cas vu que tu es quand même un très bon joueur et que tu es habitué à comme pas bien t'aligner alors j'ai regardé un peu de derrière ton ligne en face t'inquiète tu étais peut-être pas confiante n'était pas confiant mais elle était très bien ta force est ce qui a fait la différence c'était que tu as fait des plus ou moins bons swing était moins bons swing était certainement dû le fait d'être enfermé donc ça c'est parce qu'on est pro la plupart des joueurs qui vont regarder vidéo peut-être que eux comme on le voit dans ton cours il s'aligne toujours d'un côté mais pas bien ou alors à droite à gauche à droite à gauche qu'on débute c'est généralement ce qui se passe donc là c'est à vous de faire votre check up tout simplement je pense qu'il faut quand même passer par une phase de travail on a tous fait qu'on a débuté avec quand même des sticks d'alignement des trucs pour essayer de se mettre pas trop mal mais si ça se trouve c'est pas utile voilà je sais que rina un ami pro qui fait des vidéos youtube aussi alors lui pour le coup c'est comme elle a décrit c'est beaucoup plus fric et finalement se focaliser plus sur la cible que des choses très précises parfois ça aide beaucoup à se libérer à l'esprit à jouer au golf quoi donc moi j'aurais plutôt tendance à dire ça finalement aussi tant que c'est pas trop déconnant bon ben voilà ça sert à rien de vous aligner les gars on a fait le test essayez vous voir de votre côté ce qui marche le mieux quand on parlait d'alignement les points de repère que vous pouvez prendre devant c'est ça dépend de chacun l'idée c'est de trouver votre confort trouver quelque chose qui vous fout pas la pression non plus et c'est de voir comment vous pouvez placer parfaitement votre tête de club après je pense que le savoir aligner bien naturellement c'est bien mais on a forcément des petites variations pour certains coups particuliers ça peut vraiment aider typiquement dans des sous bois on doit taper une balle entre deux arbres par exemple ça rassure de faire un process pour l'alignement de la face de club parce qu'on sait que le départ de la balle est primordial quand on a un fairway avec un drive en main finalement le comme tu dis on voit en global c'est pas trop dérangeant voilà donc ça va vraiment dépendre du coup et de l'instant présent les routines peuvent parfois un peu évoluer d'un coup à l'autre vu que les coups sont tous différents marie je vais faire pour terminer sur ça l'alignement aussi là on le fait sur le grand jeu au poting ça serait certainement différent parce que la cible est beaucoup plus précise pour ça vous voyez les pros à la télé sur les sur les potes courts aligner leurs balles sur les potes long ils ne le font pas et souvent sur le grand jeu non plus pourquoi parce que la cible doit être on ne doit vraiment pas se tromper en termes de degrés à ce moment là justement sur un pot de 1,50 m et c'est plus une sortie de balle et le fait de la faire partie en ligne qui va faire les différences en termes de résultats donc de fait dans la routine ils incluent le fait de placer leurs balles au grand jeu ne le font pas parce qu'ils parfois ils ne placent pas la balle on n'a pas le droit mais aussi au drive ils ne le font pas nécessairement alors qu'on pourrait parce que justement ils sont dans des trucs dans des cibles beaucoup plus grandes plus grands et donc qui permettent entre guillemets plus l'erreur c'est plus des intentions globales que des choses très précises comme le poting à un mètre par exemple on a tout résumé ça y est là je suis sûr que là je me casse pas la tête et je te fais un fade un draw est un fade parfait c'est ça qui me rend fou vraiment donc je pense qu'il va falloir que j'arrête de me casser la tête je place la balle à la tête de club là je vais sortir le club plus à droite allez elle est parfaite aussi bon bref parce qu'est ce qui est intéressant c'est que voilà tu viens de vérifier le truc au niveau de l'instant après tes coups si tu veux être dans le détail en termes de hauteur de machin il faut rajouter des petites des finesses en fait de placement et de voilà et donc là par contre ça nécessite forcément une concentration plus élevée on a parlé de l'alignement c'était ça au départ on a dérivé un peu sur le fait d'avoir une routine ou pas voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite comme d'hab on like on s'abonne on s'abonne c'est pas encore le cas on appuie sur le petit bouton de la cloche et puis n'hésitez pas à aller checker les outils qu'on a mis à disposition pour vous outils gratuits qui vont vous aider dans votre vie de golf à plus